... Amis du web, bienvenue. Port Autonome de Cotonou, une collaboration vue entre l'ASPAC et une équipe belge. Le directeur général du Port Autonome de Cotonou, Christian De Bloch, en marge de la Coupe du Monde, événement auquel prend part la Belgique, son pays d'origine, a annoncé un partenariat entre une équipe locale belge et l'équipe de foot du Port, l'association sportive du Port Autonome de Cotonou, ASPAC. C'était à l'occasion de la cérémonie des couleurs du lundi 18 juin 2018. Actualité oblige, avec l'entrée en compétition de la Belgique face au Panama, comptant pour la première journée de la Coupe du Monde, Russie 2018, le DG du Port Autonome de Cotonou, après la montée des couleurs, a fait un bref speech sur le sport roi au personnel du Port. Pour finir, il souhaite que les résultats qui découleront de cette collaboration commencent à faire rêver à nouveau et fassent monter le niveau du football béninois qui peine à se faire un an sur l'échiquier continental et mondial. Hors de nos frontières à l'ONU, les États-Unis claquent la porte du Conseil des droits de l'homme. Ils accusent l'institution basée à Genève d'hypocrisie et de parti pris contre Israël. Leur décision a été aussitôt dénoncée par des organisations de défense des droits humains. Un colloque de parti pris politique, c'est ainsi que Nikki Alei, l'ambassadrice américaine à l'ONU, a défini le Conseil des droits de l'homme le 19 juin lorsqu'elle a annoncé à la presse la décision des États-Unis de quitter cette instance. Nous prenons cette mesure parce que notre engagement ne nous permet pas de continuer à faire partie d'une organisation hypocrite et servant ses propres intérêts qui fait des droits de l'homme un sujet de moquerie à tel lancé. Madame Alei et le secrétaire d'État Mike Pompeo, en compagnie duquel elle a fait cette déclaration, ont insisté sur le fait que les États-Unis resteraient l'un des héros des droits de l'homme dans le monde. Mais pour beaucoup, cette décision reflète la défiance du gouvernement américain envers les organismes multilatéraux. Cette annonce intervient au lendemain de vives critiques du haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme contre la politique des autorités américaines de séparation d'enfants de leurs parents sans papiers à la frontière mexicaine. Le Conseil est loin d'être parfait, mais il est une force imposante pour la reddition de comptes et la justice. En se retirant, les États-Unis sapent délibérément les droits de l'homme de tous les peuples partout dans le monde et leur lutte pour la justice a de son côté critiqué Salil Chetty, secrétaire général d'Amnesty International. Depuis l'arrivée début 2017 du républicain Donald Trump à la Maison-Blanche, les États-Unis se sont retirés de l'INESCO, ont coupé plusieurs financements à des organes de l'ONU et ont annoncé notamment leur retrait de l'accord de Paris sur le climat et de l'accord nucléaire avec l'Iran endossé par les Nations Unies. Le départ des États-Unis du Conseil des droits de l'homme n'est pas une première. Il y a 12 ans, l'administration du républicain George Bush avait déjà boycotté le CDH avant que le démocrate Barack Obama ne décide d'y faire participer son pays à nouveau. Finissons avec l'actualité sportive mondiale 2018, la Russie écrase l'Egypte de Salah et entrevoit les huitièmes de finale. Mardi, dans le deuxième match du groupe A du Mondial, la Russie a corrigé l'Egypte 3-1 à Saint-Pétersbourg. La Sorbonaya a désormais un pied en huitièmes de finale, tandis que les pharaons de la star Mohamed Salah sont au bord de l'élimination. Deux matchs, huit buts. Contre l'Arabie Saoudite 5-0, la Russie avait fait plaisir à son public, balayant les craintes de tout un peuple après sept matchs de préparation sans victoire. À Saint-Pétersbourg, ils ont fait encore mieux, se qualifiant virtuellement pour le second tour grâce à cette deuxième victoire consécutive. Les Égyptiens, eux, déjà battus par l'Uruguay 1-0, sont pratiquement éliminés. Seul un improbable succès des Saoudiens contre la Céleste, mercredi pourrait faire durer encore un peu le suspense. Là se referme cette revue. Amis du Grand Rendezvous, bonsoir.